Musique 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 Ouh, ça tient pas Non Coucou à tous Alors avant de commencer ce Draw My Life Draw My SSO Life Je voulais vous informer que cette vidéo En fait Est très spéciale pour moi parce que je ne sais absolument pas Dessiner et du coup J'ai décidé hier soir de faire En avance les dessins Que vous allez voir dans cette vidéo Je vais juste repasser dessus pour que vous voyez un peu mieux Et des fois je vais juste colorier Enfin des trucs pas très intéressants Mais voilà, c'est juste parce que j'avais peur Qu'en tournant la vidéo je fasse vraiment des erreurs de dessin Vraiment horribles, donc au moins je suis sûre Que vu que j'ai déjà mon brouillon Je sais que c'est juste à repasser dessus Voilà, c'est pour être sûre Et ensuite je voulais également vous dire Que c'est très mal filmé Je suis désolée, j'ai commencé A filmer avec l'appareil photo sauf que maintenant Il ne marche plus, enfin il marche mais On va dire qu'il a un gros problème C'est qu'il a du mal à suivre le rythme Donc du coup, voilà Maintenant j'ai dû filmer avec mon portable En tout cas la qualité elle va être très bizarre Ça va être très mal filmé Parce que je tenais mon appareil photo au début Après j'ai un traité Comme ça, c'est génial hein On va dire Vous vous rendez pas compte des concessions que je fais pour vous Globalement c'est assez compliqué de filmer ça C'est pas une vidéo que je ferais très souvent à mon avis Mais voilà, je suis très contente d'avoir pu vous la faire Et j'espère que le rendu vous plaira Oui, merci luminosité, c'est mieux comme ça Bon bisous de nage à tous Donc voici ce fameux drama live Donc comme vous pouvez remarquer Je vais repasser sur mes traits déjà dessinés Et vous moquez pas de mon style de dessin Je m'applique du mieux que je peux Alors un peu comme tout le monde Mon aventure elle a commencé à Mourland Voilà J'ai essayé de représenter le mieux que je pouvais Mourland ainsi que son beau château en arrière plan Voilà Alors à l'époque j'étais déjà sur Youtube Et c'est justement une amie de Youtube Qui m'a fait découvrir ce jeu A la base on va dire que j'étais pas trop chaude en fait Pour tester mais finalement je me suis lancée Voilà Et donc en octobre 2013 J'ai posé mes pieds pour la première fois à Mourland Et oui c'est bien la scène du trailer Bravo à vous si vous l'avez reconnu Et comme tout le monde J'ai dû faire le fameux choix De à quoi ressemblerait mon personnage Quel serait son nom etc Et par un élan d'inspiration M'est venu le nom d'Alysia Shadow Baker Et oui ça veut bien dire boulangère de nom Suite à ça un autre choix s'est fait à moi Choisir quel serait mon cheval de départ Mais cette fois-ci il me semble que j'ai un peu plus réfléchi Puisque je l'ai nommé Peace Dreamer C'est ce qui veut dire un rêveur de la paix en fait Que j'ai beaucoup aimé Alors à la base je faisais surtout et principalement les missions Tout simplement Je faisais pas grand chose Je me connectais Je faisais mes missions Et j'avançais dans l'histoire Oui j'avais un peu du mal à colorer celui-là je crois Puis est arrivé ce moment dans le jeu Où je rencontre ma première réelle amie Alors elle se nomme Violetta Cat Knight Actuellement je crois qu'elle ne joue plus Mais on était vraiment très actifs toutes et deux à l'époque sur le jeu Et on s'est rencontré à la course western de Moland Et d'une façon très drôle Puisque c'était un peu en mode kipou Comme de l'époque quoi Alors je me rappelle très bien qu'à l'époque avec Violetta Notre chose absolue La chose qu'on voulait absolument vraiment C'était le petit poney qu'on a à Fort Minta Vous savez sur le petit bateau C'était vraiment les chevaux qu'on voulait Les premiers chevaux qu'on voulait vraiment Donc voilà Ce qui a bien changé maintenant je pense Et comme toute bongeuse J'ai un jour fait partie de mon premier club Alors mon premier je crois que c'était les Terrific Vampires Army En tout cas c'était celui où je suis restée le plus longtemps à l'époque Et j'avais aussi amené Violetta à l'époque dans ce club Je crois qu'à l'époque on était un des clubs les plus connus de notre serveur Et on était super soudés Mais le club avait dissous à un moment Du coup elle avait recréé ensuite après les Terrific Vampires Family Et la niveau était fermé Et avec Violetta on avait même créé un club qui s'appelait les Pandas Family Mais voilà c'était des petits clubs de passage Le plus important c'était vraiment les Vampires Army Mais voilà Alors ceci est une petite dédicace à tous ceux qui sont là depuis assez longtemps C'est à dire bien 2, 3, 4 ans On a tous connu au moins une fois les championnats Où nous n'étions que 3 par champ Ça pouvait être même dans les heures de pointe de championnat On n'était vraiment que 3 C'était super cool Donc ici je mettais la main sur quelque chose qui me tenait vraiment à coeur C'est qu'à l'époque personne ne trichait Et voilà c'était vraiment très calme Et les championnats se faisaient avec plaisir Maintenant c'est devenu vraiment de la compétition Et je trouve ça vraiment dommage Alors il est arrivé un moment début 2014 Où j'étais un petit peu gavée du jeu Je jouais pas depuis très longtemps Mais franchement j'avais besoin de faire une pause Alors j'ai arrêté de jouer Alors il me semble que j'ai arrêté de jouer 3-4 mois du jeu Je suis revenue vers avril-mai 2014 Alors j'ai pas loupé grand chose Parce que quand je suis revenue La chose principale qui était vraiment sortie C'était le petit champonnet Que j'ai adoré sur le coup C'était vraiment super chou J'ai trouvé Et c'est je crois d'ailleurs ça qui m'a fait revenir Parce que ça me manquait Et je tenais à dire ici que c'est par C'est à cause de cette pause là Que j'ai un retard de niveau Et que j'avance dans les niveaux moins vite que les autres Qui étaient là à la même époque que moi Début 2015 Je commence à me poser les questions Est-ce que je devrais pas ouvrir une chaîne YouTube de StarCable Parce que ça me prenait Et c'est ce que j'ai fait J'ai longtemps réfléchi Et ben je me suis lancée Parce que j'avais super envie de commencer Alors j'ai longtemps dit dans certaines de mes vidéos Que ma première vidéo c'était 15 choses que je n'aime pas sur StarCable C'est pas vrai Il y avait une autre vidéo avant Mais en fait 15 choses que je n'aime pas sur StarCable M'a fait connaître en fait sur YouTube Donc c'est pour ça que je la considérais comme ma première vidéo Et elle est aujourd'hui Elle compte plus de 17 000 vues Ce qui est énorme je trouve Mais il faut pas oublier que depuis que je suis revenue sur le jeu Je n'avais pas de club Je refusais toutes les propositions parce que j'avais envie de jouer seule Et un jour au championnat sport Pinta Brook Knight Road est venu me parler Me demandant de venir dans le club West Cobra Elle m'avait l'air super mature Et c'est ce que je recherchais un petit peu Alors j'ai décidé d'accepter la proposition Et de tester et de voir ce que ça donnera Au jour d'aujourd'hui je ne regrette absolument pas ce choix Parce que j'ai su apprécier chaque month avec ce club à fond On est devenu une vraie famille Et même Lucie Lapalfronnière On t'aime aussi C'était le petit humour Voilà en tout cas on est devenu une vraie famille Et au jour d'aujourd'hui je remercie Brook d'avoir créé ce club Et de m'avoir invitée dedans Parce que sinon je serais encore seule sur le jeu Et je regretterais beaucoup Et j'aimerais finir cette vidéo sur un énorme merci Alors d'abord merci à vous Parce que ça fait maintenant presque deux ans Que j'ai cette chaîne Et ça fait deux ans Qu'on a tous augmenté ensemble On est passé de rien à maintenant plus de 2000 abonnés C'est juste énorme Je voulais vous remercier pour ça Merci à toutes les personnes qui ont contribué à mon aventure sur ce jeu Et à mon aventure sur Youtube Grâce à vous je vis de magnifiques moments Que ce soit sur le jeu ou sur Youtube En tout cas c'est énorme Et ce que j'espère c'est qu'on vivra encore de magnifiques moments Encore sur cette voie ensemble Donc voilà ce Draw My Life est terminé J'espère qu'il vous aura plu J'étais très contente de vous le faire Même si cette vidéo était super galère En tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Bisous à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz